La parole est à M. Hugo Bernalicis. La 25e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP25, s'est achevée à Madrid dimanche dernier. Après les engagements pris lors des COP21, 22, 23 et 24, est-ce que la France a eu comme stratégie de ne pas prendre d'engagement afin d'éviter à nouveau de ne pas les tenir ? La question se pose. En effet, ces deux semaines de discussion, la France n'a brillé que par son absence. Preuve en est l'attitude des membres du gouvernement. La ministre Elisabeth Borne ainsi que la secrétaire d'Etat Brune Poirson y passent une journée histoire d'eux. Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume reste quelques heures pour assister à une réunion. Absence totale du président de la République, un beau bilan photo et une belle empreinte carbone. La France, comme toute la communauté internationale du capitalisme triomphant, est incapable de se hisser à la hauteur des enjeux, empêtrés dans des querelles sans fin, des marchandages constants, des reculs et des remises en question de l'état de la science. Pensez-vous réellement que votre gouvernement est à la hauteur ? Eh bien, le Haut Conseil pour le climat vous le dit, et non pas la France insoumise, la stratégie Bacarmode que votre gouvernement s'est fixée en réponse à l'urgence climatique n'est pas respectée. Et les émissions de gaz à effet de serre baissent deux fois moins vite que prévu, en cause des secteurs du bâtiment et du transport essentiellement. Votre stratégie est nocive tant elle mêle une communication en dehors de la réalité, et en même temps une réalité politique pro-business et anti-écologique. La maison brûle et vous, vous regardez le chiffre de la croissance. Quand on voit votre bilan, normal de longer les murs à la COP25. Application du traité de libre-échange CETA et signature du GEPTA. La fin du plastique à usage unique en 2040. Voilà, renoncement programmé sur la fin du glyphosate. L'impossibilité de sauver l'entreprise Arjo-Higgins, dernière entreprise française à produire du papier recyclé. La fermeture de la ligne Rungis-Perpignan. La non-taxation du kérosène et le maintien de l'exonération fiscale aux énergies fossiles. Un budget pour la transition écologique trop faible. L'abandon des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, fixé en 2000 au profit de la neutralité carbone. Division par deux du montant alloué à la rénovation énergétique. Merci monsieur le député. La parole est à madame Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès de la ministre chargée de l'écologie. Merci de répondre à la question qui ne nous a pas été posée. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Bernalissis, la maison brûle et la France regarde l'écologie et la solidarité. C'est pour cette raison-là que la France était représentée ici par le Premier ministre à la COP25 à Madrid. C'est pour cette raison-là que, et vous l'avez cité vous-même, plusieurs membres du gouvernement y sont non seulement allés, mais y ont passé beaucoup de temps. Parce que monsieur Bernalissis, je suppose que vous êtes comme tous les députés ici, vous savez pertinemment que ce n'est pas la France qui négocie. Ah non, ce n'est pas la France, c'est l'Union Européenne. C'est la France en tant que nation membre de l'Union Européenne. Et qu'a fait la France en tant que nation membre de l'Union Européenne ? Elle se bat tous les jours, tous les jours, pied à pied, de façon à obtenir des objectifs qui soient les plus ambitieux possibles. Monsieur Bernalissis, je suppose que ça ne vous a pas échappé. Vous qui vous intéressez tant à la neutralité carbone, à l'atteinte des objectifs, vous avez dû voir combien la France a passé de mois, d'heures, de jours, le président de la République lui-même a essayé d'obtenir un objectif de neutralité carbone en 2050. Et nous y sommes, nous y sommes presque, ça, ça s'appelle, travailler pour préparer les négociations internationales. Ce que nous avons fait à la COP25, nous avons lutté contre les renoncements et nous avons malgré tout avancé. Nous avons avancé notamment en signant avec la Banque Interaméricaine de Développement un fonds de 24 millions d'euros en faveur de la biodiversité. Nous avons avancé en lançant des coalitions. Nous avons aussi avancé au niveau européen avec le Green Deal, avec des objectifs ambitieux à 2030. Maintenant, vous savez ce dont on a besoin ? On a besoin que tous ici, nous tous ensemble, nous serrions les mains et que nous avancions main dans la main de façon à nous fixer non seulement des objectifs réalistes, mais à les tenir. Parce que vous le savez comme moi, puisque vous vous intéressez aux négociations climatiques, le vrai enjeu, il est en 2020. Et le gouvernement a répondu présent et la France se bat pied à pied depuis des années en Europe. Et ce que nous disons en 2040, c'est la fin de tous les plastiques. Ne jouez pas sur les mots. Merci.